Comme tous les journalistes, j'ai commencé par faire des stages gratuits dans des rédactions qui tournaient sur 50% de stagiaires et je trouvais ça complètement normal jusqu'à ce que je découvre la notion de travail gratuit. C'était dans un livre qui s'appelle « Travail gratuit, la nouvelle exploitation » de Maud Simonnet. Maud Simonnet, c'est une sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS et qui s'est spécialisée sur le bénévolat. Et depuis la lecture de ce livre, je vois du travail gratuit partout. Le stagiaire, le bénévole au resto du cœur, le blogueur, travaille tous sans être payé. On pourrait même se demander si, moi, quand je passe mes produits devant la caisse automatique du supermarché, est-ce que je ne fais pas gratuitement le travail d'une caissière ? Quand je passe trois heures à monter un meuble Ikea, est-ce que ce n'est pas aussi du travail gratuit ? Est-ce qu'on peut vraiment mettre toutes ces activités dans le même sac sous prétexte qu'elles ne sont pas rémunérées ? Est-ce qu'on travaille tous et toutes gratuitement ? Alors, ce qui est compliqué avec cette notion de travail gratuit, c'est de définir le terme travail. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est considéré comme du travail ? Ce n'est pas le fait d'être payé, puisque, par exemple, on parle de travail bénévole. Et c'est Marianne Dujarrier qui parle de ça très bien, c'est aussi une sociologue du travail. Ce qu'elle explique, c'est qu'aucune activité n'est en soi du travail. On peut lire, faire à manger, faire le ménage, faire l'amour. Et selon la situation, ce sera du travail ou ce sera quelque chose qu'on fait pour soi. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il faut se résoudre à une position nominaliste. Est-travail ce que l'institution reconnaît comme un travail ? Et c'est tout l'objet des luttes sociales que de faire reconnaître une activité comme du travail. La notion de travail gratuit a émergé dans le contexte des luttes féministes des années 70. Maude Simonnet l'emploie pour désigner toutes les formes de travail non reconnues comme telles, exercées en dehors du droit du travail et avec peu ou pas de compensation monétaire et de droits sociaux. Pour elle, le travail gratuit n'est pas simplement un travail non rémunéré, mais un déni de travail. La notion de travail gratuit, elle est vraiment née en fait autour de l'analyse du travail domestique. Et c'est un concept qui est en même temps scientifique et politique, qui est forgé donc par les féministes. Il y a une belle phrase de Daniel Kergoat qui dit à un moment donné, il devient collectivement évident qu'il y a une masse de travail qui est assumée par les femmes gratuitement, sans aucune rémunération, pour les autres, au nom de l'amour, la maternité, la famille, etc. J'ai réalisé à quel point en fait toutes les réflexions, les débats, les controverses entre les féministes autour du travail domestique comme forme de travail gratuit, c'était vraiment une matrice théorique pour penser toutes les formes de travail gratuit. À l'époque, les féministes luttent pour la reconnaissance du travail domestique et pour contester leur assignation à la sphère du foyer. Certaines revendiquent le droit à un salaire ménager pour contester l'idée d'une vocation naturelle à remplir les tâches ménagères. Je faisons la grève du travail domestique parce qu'il est réservé aux femmes qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qu'il est obligatoire. Une des questions qui se posent est de savoir ce qui compte comme du travail domestique. Une réponse possible est de dire que c'est toute activité qui peut être sous-traitée. Plutôt que de me faire à manger, je peux aller au restaurant. Plutôt que de faire le ménage chez moi, je peux payer un homme de ménage. Plutôt que de m'occuper de mes enfants, je peux payer une crèche. Mais quand c'est moi qui m'occupe de mes enfants, on va considérer que c'est mon rôle naturel de mère et que c'est juste de l'amour maternel. Les féministes débattent aussi entre elles pour savoir qui exploite ce travail domestique, qui en tire bénéfice. On a deux approches à ce moment-là, qui sont d'un côté un féminisme marxiste qui va plutôt s'inscrire, comme je le disais là, dans la suite des travaux de Marx et le compléter autour de la question de la reproduction de la force de travail et qui vont dire, en fait, le capitalisme, pour fonctionner et pour que l'ouvrier, le matin, soit prêt à y travailler et faire son travail dans l'usine, le capitalisme a mis en place, à côté de l'usine, une usine invisible qui repose finalement sur la maison, dans laquelle il a assigné les femmes pour produire et reproduire la force de travail. Alors évidemment, c'est laver les habits de l'ouvrier, c'est lui faire l'amour, c'est faire des enfants pour qu'il y ait finalement une force de travail dans les générations futures, c'est faire à manger, c'est prendre soin. Donc tout ce travail, en fait, de reproduction de la force de travail, le capitalisme va progressivement l'assigner aux femmes. Et puis, on a d'autres féministes qui vont se revendiquer plutôt du courant matérialisme radical, comme Christine Delphi, par exemple, en France, qui vont dire, l'exploitation spécifique du travail domestique, c'est un autre mode de production, c'est une autre forme d'exploitation et qui fonctionne autrement, qui fonctionne finalement sur l'appropriation par les hommes, par la classe des hommes du travail domestique. Que ce soit le capitalisme ou le patriarcat qui en bénéficient, le travail domestique tel qu'il a été analysé par les féministes a permis de repenser cette notion marxiste d'exploitation. Les féministes qui ont travaillé sur le travail domestique, finalement, quel que soit leur positionnement théorique, nous invite à nous décentrer de ça, en nous disant les ressorts de l'exploitation. Ils se situent aussi bien en dehors du marché, jusque, comme disaient Federici et Cox, dans nos cuisines et dans nos chambres à coucher. Donc, il faut penser aussi d'autres formes d'exploitation qui vont chercher dans nos espaces intimes, dans nos espaces privés, dans l'invisible, dans ce à quoi on accorde de la valeur. C'est là où, pour moi, on ouvre finalement toute une représentation de l'exploitation au nom de valeur. On dit rarement que quelque chose ait du travail gratuit. Pour une mère au foyer, on va dire que c'est de l'amour maternel. Pour un blogueur qui écrit une critique de film, on va dire que c'est sa passion du cinéma. Pour un bénévole dans une ONG, on dira que c'est un élan de solidarité. Donc, tout ce « au nom de » qui fait que je me mobilise pour ce travail-là, c'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas reconnu comme travail. Parce qu'en fait, je suis reconnue comme autre chose. Je suis reconnue comme une bonne mère par mon travail domestique. Je suis reconnue comme un bon citoyen par mon engagement bénévole. Quand Maud Simonnet parle de travail gratuit, ça dérange. Quand on s'engage pour une cause militante ou dans l'humanitaire, on n'a pas envie de s'entendre dire qu'on est en train de se faire exploiter. Et d'ailleurs, on peut vouloir ne pas être payé, on peut être attaché à la dimension non monétaire du geste pour préserver son caractère désintéressé. Donc, la question, c'est comment faire pour ne pas nier la sincérité et la noblesse des valeurs qui animent aussi bien la mère au foyer que le bénévole ? C'est justement ça, pour moi, l'analyse de l'exploitation que nous ont légué les féministes et qui nous fait faire un pas de côté par rapport aux représentations classiques de l'exploitation. C'est d'accepter de tenir ensemble cette question des valeurs. Je joue un peu avec les mots, mais des valeurs et de la valeur des économistes, avec un grand V. Et de comprendre que finalement, cette forme d'exploitation, elle s'opère parce qu'il y a finalement ces valeurs-là. Donc, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'on n'y échappe pas et ça veut dire qu'effectivement, pour les sociologues, par exemple, pour quelqu'un comme moi, il faut être capable de penser les deux en même temps, c'est-à-dire effectivement l'engageant, sincère. Ces valeurs, c'est tout ce qui fait ce qu'on est. Et en même temps, elles sont aujourd'hui le ressort de formes d'exploitation. C'est ça l'enjeu, en fait. Sans nier la valeur et la sincérité d'un élan solidaire, il faut poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'approprie ce travail ? Mottimonna a notamment suivi la mobilisation des couturières bénévoles qui ont cousu des millions de masques anti-Covid et qui ont dénoncé l'industrialisation de leur élan de solidarité. Il y a une énorme masse de solidarité, en fait, de plein de gens un peu partout en France, en Belgique, plein de femmes surtout, qui se sont mis à coudre des masques au départ pour leur entourage, puis pour répondre à la demande des hôpitaux. On était quand même en pleine pénurie des masques, il faut s'en souvenir, et qui ont dit à un moment donné, stop, en fait, nous on l'a fait au début pendant des semaines, des journées entières. Ça nous semblait normal de s'engager, de participer, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, les pouvoirs publics s'appuient sur nous. Il y a des départements entiers, des régions entières, des municipalités entières qui s'appuient finalement sur le travail gratuit, des couturières pour fournir les masques à toutes les populations. Pendant que nous, à côté de ça, on ne peut plus vivre de notre travail. Donc là, la réaction, à un moment donné, c'est de dire cette appropriation de mon travail vient finalement contre les valeurs que moi, j'y avais mis. Donc en fait, il y a une guerre entre les valeurs qui font que moi, je suis prête à travailler gratuitement, et puis la manière dont mon travail gratuit est approprié par autrui, que ce soit l'État, les entreprises. Donc l'appropriation du travail gratuit a initialement été pensée autour de la question du travail domestique, mais en fait, cette question reste complètement d'actualité pour les femmes, parce que même s'il y a beaucoup plus de femmes actives aujourd'hui que dans les années 70, elles continuent de prendre en charge la majeure partie des tâches ménagères, et même sur le marché du travail, on retrouve cette même assignation aux tâches de soins peu valorisées. Les étudiants de Lucor ont récemment voté pour trois jours de grève parce qu'ils veulent que le gouvernement légifère pour que tous les stages soient rémunérés. Ce qui ont très bien montré les stagiaires en grève là au Québec il y a quelques années, qui ont dit la grève des stages est une grève des femmes, elles ont montré comment finalement les stages, quand on est dans des secteurs dits féminins, l'hôpital, l'éducation, la culture, la santé, etc., on ne rémunère pas les stagiaires. Quand on est dans des secteurs plutôt masculins, type ingénieur, etc., la question ne se pose même pas, on rémunère. Et en fait, on retrouve finalement sur le travail gratuit les assignations qu'on retrouve sur le travail rémunéré, c'est-à-dire la division du travail classique, les valeurs qui sont mobilisées finalement pour mettre au travail gratuitement, elles fonctionnent beaucoup sur des valeurs identifiées comme féminines. Mais l'enjeu pour moi, il déborde de tout ça, parce que c'est vraiment de dire qu'on a une forme d'exploitation féminine qui va concerner tout le monde. Cette idée d'exploitation féminin, c'est donc deux choses. C'est l'exploitation du travail domestique qui permet de penser d'autres formes de travail gratuit, avec les mêmes mécanismes de déni du travail au nom d'autres valeurs. Mais c'est aussi ce qu'elle appelle la féminisation de l'exploitation, c'est-à-dire que ce qui était plutôt réservé à des secteurs féminins se généralise et touche de plus en plus d'hommes. Là où c'est intéressant, c'est les travaux sur le digital labor qui ont repéré en fait des espaces de travail gratuit sur les plateformes, qui sont des espaces très masculins. Il y a une sociologue du travail digital qui s'appelle Kylie Jarrett, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle The Digital Housewife. Dans son introduction, il y a un coup de nerf en fait, comme ça, où elle dit j'en ai marre de mes collègues qui travaillent sur le digital labor et qui sont tous en train de dire « mais c'est horrible ce travail gratuit qu'on est obligé de faire » et qui finalement vient piocher dans nos valeurs, dans nos convictions, dans tout ce qui fait notre subjectivité, notre être au quotidien, etc. Et elle dit « ça vous semble nouveau finalement pour vous parce que vous êtes des hommes blancs, des classes moyennes, cisgenres, etc. » Et elle dit « for everyone else, this is business as usual ». Donc elle répond en fait que ces ressorts sont en train peut-être de toucher de plus en plus de monde. Réinvestir une approche féministe de l'exploitation, ce n'est pas pour regarder juste l'exploitation des femmes, c'est pour comprendre que les formes d'exploitation qui se développent aujourd'hui de plus en plus et qui vont toucher aussi finalement les hommes, elles ont des ressorts qui ont été analysés finalement par les féministes. Et ce n'est pas juste du coup pour nous, pour y penser, il ne faut pas juste rajouter les femmes, comme pas mal de féministes ont dit, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit « ah oui, quand on travaille sur le travail, il faut quand même qu'on rajoute les femmes ». Donc on a rajouté les femmes comme travailleuses, puis on a commencé à penser les secteurs féminins du travail. Mais là, pour moi, l'enjeu, il est carrément théorique, il est presque épistémologique, il est de dire qu'il faudrait renverser l'universel, il faudrait désendrocentrer nos catégories d'analyse et il faudrait penser à partir des femmes la question du travail. Et si on arrive à faire ça, alors là, je pense qu'effectivement, on va voir beaucoup de choses qui concernent les hommes et les femmes aujourd'hui sur le marché du travail. D'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des victoires, des conquêtes, ne serait-ce que le fait de parler de travail domestique, mais d'un autre côté, vous semblez plutôt parler de gratuitisation du travail. Donc en pratique, j'ai l'impression que ce travail gratuit prend de plus en plus de place. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les mesures de toutes les formes de travail gratuit. Souvent, les collègues me demandent est-ce que ça vaut le coup de tout mesurer, le travail bénévole, le travail tout ça, est-ce que ça aurait un sens à agréger tout ça ? Vous dire, il y a plus ou moins de travail gratuit, je ne peux pas répondre là-dessus. Ce sur quoi, par contre, je peux répondre, c'est sur l'institutionnalisation de ce travail-là. Les formes de travail gratuites sur lesquelles moi, j'ai travaillé, elles sont institutionnalisées d'abord sur le marché du travail. C'est-à-dire que finalement, cette idée que... Ça, c'est un concept qui vient des sociologues, des médias et qui ont parlé à un moment donné de hope labor, donc le travail de l'espoir, avec cette idée qu'on travaillait gratuitement aujourd'hui dans l'espoir de décrocher le boulot qu'on rêve de décrocher demain. Ce hope labor est très visible dans les médias où on recourt massivement aux stagiaires et aux blogueurs bénévoles. Maud Simonnet a par exemple enquêté sur l'affaire du Huffington Post, vendu à l'entreprise AOL en 2011 pour 315 millions de dollars. Des blogueurs qui avaient contribué gratuitement au journal en ligne ont alors fait grève pour demander à recevoir une partie du profit réalisé. La mobilisation s'éteindra sous la forme de la grève et va reprendre de l'autre côté des États-Unis sous une forme de procès, de class action. Il y a peut-être une petite centaine de salariés au Huffington Post, ils ne sont pas tous journalistes, mais le journal fonctionne par plus de 9000 blogueurs bénévoles qui postent finalement des articles sur le site. Mais en fait, les cinq qui ont porté plainte, ils font partie de ceux qui ont le plus écrit, c'est des gens qui n'ont pas écrit un ou deux articles, c'est des gens qui ont écrit 200, 300, 400 articles pour le Huffington Post et qui, quand ils ont vu finalement cette appropriation, alors là pour le coup assez capitaliste, de leur travail gratuit, on dit stop, moi je n'ai pas écrit ces articles pour que Ariana Huffington vende à AOL à 315 millions de dollars. Donc ils ont dénoncé ça. Et en même temps, moi j'ai eu quelque chose que je prends un peu comme une leçon en fait dans mon travail de sociologue. Je suis à New York en train d'interroger, donc quatre ou cinq ans plus tard, un de ces blogueurs, donc un des cinq qui a mis son nom. Il dit par contre, c'est marrant, quand j'étais en plein procès contre eux, le matin j'étais au procès, l'après-midi j'ai posté un article sur le site du Huffington Post et en fait ils ont laissé mon article. Et je lui dis mais c'est quand même dingue que vous ayez posté un article alors que vous étiez en train de les attaquer explicitement pour exploitation, etc. Et il me dit mais je ne pouvais pas faire autrement, j'avais quelque chose à dire politiquement et c'était là que je voulais le dire, c'était aussi et c'était encore mon journal. Et en fait je pense que cette ambiguïté-là ou cette ambivalence-là, c'est vraiment même ambivalence, elle est au cœur de ces enjeux de travail gratuit. Cette banalisation du travail gratuit ne s'observe pas seulement dans le secteur privé. Maud Simonnet fait aussi le constat de ce qu'elle appelle la gratuitisation du travail dans les services publics. Avec le sociologue américain John Krinsky, elle a enquêté sur un exemple très parlant, les parcs de New York. Le nombre de fonctionnaires municipaux chargés de leur entretien est passé de plus de 7000 dans les années 70 à un peu moins de 2000 à la fin du XXe siècle. Et pour cause, la grande majorité d'entre eux ont été remplacés par différents types de travailleurs gratuits. D'un côté des milliers de bénévoles, donc des armées de bénévoles qui arrivent, en grande partie mobilisées par la Ville, qui va monter un partenariat public-privé avec une grande fondation pour susciter, soutenir, développer, encourager le bénévolat dans la Ville. Et ça va fonctionner, il va y avoir de plus en plus de bénévolats dans les différents parcs de la Ville. Et de l'autre côté, une autre catégorie de travailleurs qui sont les allocataires de l'aide sociale, contraints de donner des heures de travail non rémunérées si ils ou elles veulent conserver leur allocation d'aide sociale. Très tôt dans notre enquête avec Rinsky, on rencontre un haut fonctionnaire de la Ville de New York. Il nous explique que dans les années 80-90, la Ville de New York a été mise en concurrence avec une entreprise privée pour voir si ce ne serait pas plus rentable de déléguer le travail de nettoyage des parcs au privé. Et donc, on met en concurrence la manière dont la municipalité opère le nettoyage et puis une entreprise privée. Et il nous dit très fier que la Ville de New York a gagné contre l'entreprise privée. Et il rajoute cette petite phrase Nous avons quelque chose que les entreprises n'ont pas, du travail gratuit. On n'est pas dans un cas classique de privatisation du service public comme beaucoup de mes collègues ont étudié et qui évidemment ne remet pas du tout en cause. On a ces enjeux-là aujourd'hui dans le service public. Mais nous, on a un État, enfin en tout cas un État municipal, en tout cas une ville, qui garde la main en réalité contre le privé. Donc, ce n'est toujours pas privatisé aujourd'hui, l'entretien des parcs de la Ville de New York. Mais la municipalité de New York garde la main par la gratuitisation de son travail. On est face à ce que, finalement, à une forme de néolibéralisation parce qu'il y a des enjeux très très forts sur les transformations de ce travail-là. On voit des attaques contre le syndicat, des attaques finalement contre tout ce qui permettait de protéger finalement les travailleurs. Mais tout ça ne s'opère pas du tout par l'arrivée d'entreprises privées, une logique gestionnaire, un discours sur l'entreprise, la rationalité, la rentabilité. Ça arrive finalement par un discours sur la citoyenneté. Cette citoyenneté que d'un côté les bénévoles viennent montrer finalement en allant nettoyer les parcs en mauvais état en bas de chez eux. Et une citoyenneté qu'on demande aux allocataires de l'aide sociale de prouver. On est vraiment dans ce registre de « viens nous démontrer que tu mérites encore de toucher tes allocations. » Donc, en allant faire ces heures. Donc, montre-nous que tu es encore un citoyen ou une citoyenne en allant faire ces heures de travail gratuits dans les parcs. Contrairement aux États-Unis, la France n'oblige pas les allocataires de l'aide sociale à travailler. Mais le travail gratuit se généralise quand même au travers de politiques publiques qui favorisent le recours aux stages ou aux services civiques pour les jeunes. Le service civique, c'est un statut en dehors complètement du droit du travail qui s'est construit sous plusieurs étapes. Et qui, chose intéressante, au départ concernée surtout le monde associatif, aujourd'hui, est élargi aux services publics. Donc, voilà encore un exemple d'institutionnalisation. On voit bien comment, en fait, on a, finalement, de plein de manières différentes des formes d'institutionnalisation de ces formes de travail qui font que, du coup, ça crée plein de zones grises sur le marché du travail où on sait qu'on est bénévole aujourd'hui, mais qu'on sera peut-être service civique demain, et peut-être un stagiaire un peu payé après-demain, et peut-être après après-demain. Enfin, on aura un vrai emploi. À un moment, je me suis demandé si ça allait pas trop loin, si j'allais pas finir par avoir du travail gratuit absolument partout. Et en fait, c'est pas ça la bonne question. Il ne s'agit pas de savoir si quelque chose, oui ou non, est du travail gratuit, mais plutôt de voir ce qui se passe quand on chausse ses lunettes du travail. Si je considère qu'une activité est du travail gratuit, alors je peux me demander si l'État ou le marché, par exemple, l'exploite. Parce que c'est pas la gratuité d'un acte en soi qui pose problème, c'est le fait que quelqu'un d'autre se l'approprie. Pour aller plus loin, mes sources sont en description, et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt !